Bonjour à tous et bienvenue dans ce huitième déjà cours de technique et esthétique de dessin en confinement. Alors, comme vous le savez, à chaque nouveau cours de technique et esthétique de dessin, on apprend une nouvelle technique ou a manié un nouvel outil et on en profite aussi pour se cultiver, regarder des œuvres de l'histoire de l'art qui donc utilisent cette technique et qui développent potentiellement des esthétiques différentes. Vous savez qu'on a commencé il y a quelques séances, un travail sur la hachure directionnelle et un travail sur le lavis. On aurait pu, là, et d'ailleurs c'était un peu prévu en atelier, qu'on avance vers les techniques de lavis et de lavis dégradé notamment, mais ça sous-entend que vous ayez un matériel vraiment adapté et comme ce n'est pas le cas, on va dans une autre direction qui est en fait une technique de dessin qui se rapproche quand même pas mal de la peinture et c'est du dessin en technique mixte, vraiment on peut commencer à parler de technique mixte là puisqu'il s'agit en fait de travailler à la gouache ou à l'acrylique blanche sur un papier teinté avec du lavis et du réau de hachure. Beaucoup de paramètres. Mais vous avez appris depuis le début de l'année à travailler de manière méthodique, à travailler par étapes, à monter le dessin progressivement, ce qui fait que ce qu'on va faire ce soir est vraiment totalement à votre portée. On commence toujours à appliquer les nouveaux enseignements de manière assez sage et classique avant, une fois que c'est digéré, de les utiliser de manière plus spontanée. Donc je vais vous montrer plusieurs esthétiques ce soir à partir de cette technique mais on va se concentrer sur une esthétique plus sage et plus académique. Et je voudrais vous montrer ce soir essentiellement des dessins de Géricault et de David qui utilisent donc cette technique. Allez, on y va et je voudrais commencer par vous montrer ce magnifique dessin donc de Théodore Géricault qui est une étude pour un tableau qu'il n'a jamais réalisé, qui était une course de chevaux. Il a fait plusieurs études dessinées et plusieurs petites études à l'huile dont une est au Louvre mais le grand projet qu'il avait n'a jamais été achevé. Vous savez qu'il est mort à la trentaine Géricault donc il y avait malheureusement beaucoup d'oeuvres qu'il n'a pas pu réaliser qu'on aurait bien aimé voir, j'avoue. Alors, si on analyse techniquement, je ne vous parle pas de composition, je ne vous parle pas de l'histoire de l'art, je ne vous parle pas de contexte historique, etc. Si on analyse juste techniquement ce qui se passe dans ce dessin, on a donc un dessin qui est fait sur un papier teinté. Alors, ce papier teinté, vous pouvez utiliser vous un canson demi-teinte, brun, ocre ou même du papier craft, ça peut parfaitement le faire pour ce soir. Si vous n'avez pas de papier teinté, vous pouvez teinter vous-même votre papier soit avec de l'acrylique, soit avec du café, du thé, c'est ce que j'ai fait moi ce soir. J'ai teinté mon papier au café. Alors, le seul inconvénient, c'est que ça peut faire gondoler le papier mais vous pouvez ensuite l'humecter et le faire sécher à place ou des bouquins, il n'y a pas de problème. On peut fabriquer soi-même son papier teinté, c'est même souvent plus intéressant, je trouve. Donc, il s'agit d'un papier teinté sur lequel on a une construction rapide quand même à la pierre noire. On a ensuite un lavis. On a un premier lavis qui est, alors c'est difficile à dire, mais je dirais que c'est un lavis gris en fait, ce n'est pas un lavis de café. C'est un lavis gris et au-dessus de ce lavis gris, on a donc du réau de pierre noire. Et puis, bien sûr, dans les lumières, au lieu de laisser les réserves de blanc du papier, il est venu travailler à la gouache, à la gouache blanche. Et vous voyez que ça crée quand même un dramatisme, ça crée une atmosphère qui serait extrêmement différente s'il avait simplement laissé dans ces endroits-là des réserves de papier. Voilà, puisqu'on a un frotté, un dépôt de la peinture blanche qui vient briller comme ça et qui vient créer une lumière assez dramatique. Vous voyez aussi qu'il a décidé de ne venir rehausser au blanc que les personnages et les chevaux du premier plan. Donc là, ça peut vous faire penser au cours qu'on a fait en nous aidant du tutoriel de Laurent Bailly sur comment je compose mon dessin par grand bloc. Et vous voyez qu'on a donc, comme toujours avec le travail de la vie, les arrière-plans sont très peu traités avec un seul passage, très peu de contours et de détails. Si vous regardez notamment le groupe de personnages qu'on a juste entre les deux chevaux, il s'agit juste de tâches. Donc on peut créer une profondeur comme ça grâce au traitement de la vie juste en tâches, juste suggérées. On peut voir maintenant une très belle étude. Alors je ne sais pas à quel projet de tableau correspond cette étude. En tout cas, Géricault a dessiné et peint beaucoup d'officiers, de cavaliers. Il n'a pas un même look aussi désarçonné sur son cheval, etc. Donc on a ici une très belle étude qui est travaillée de la même manière, sauf que le papier n'est pas beige ou ocre. Le papier est gris jaunâtre. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, le mélange de gouache blanche avec le la vie gris vient créer en fait un bleuté. C'est-à-dire que le gris qui est créé est différent de la teinte du papier et ça vient nous donner des bleutés qui sont extrêmement intéressants. Vous allez pouvoir vous en rendre compte ce soir. Donc c'est un dessin qui est quand même la plus détaillée, mais là encore, remarquez comme les arrière-plans sont simplement suggérés et comme les personnages des second et troisième plans, eux, sont moins rehaussés, sont moins précis, ce qui vient nous créer une sensation de profondeur. On a ici, et c'est, je trouve, absolument passionnant de voir ça, on a ici une étude pour le radeau de la méduse. Voilà, je pense que vous connaissez tous le tableau du radeau de la méduse et vous connaissez probablement moins les études pour ce tableau. Alors, je vous profite pour vous montrer une étude qui, elle, est simplement au la vie. Donc vous allez voir la différence d'atmosphère quand même qui se crée. Et si on revient à cette autre étude, réhaussée au blanc, voilà. Ce n'est pas du tout la composition. Dans cette étude, on a une composition très différente du tableau final. On retrouve bien sûr des éléments identiques, mais la composition est extrêmement différente. La perspective du radeau, notamment dans l'eau, n'est pas du tout la même. On a quelque chose ici de beaucoup plus frontal. En tout cas, voilà, techniquement, qu'est-ce qui se passe ? On a un papier orange-rouge-ocre sur lequel on a de la vie, du réau de gouache blanche et on a ensuite du réau à la pierre noire. On voit un peu de hachure dans les tonneaux à droite. On imagine un peu plus de pierre noire dans le ciel qui est très orageux en haut du dessin. Et vous voyez qu'il ne s'agit pas d'un dessin extrêmement précis, notamment au niveau des morphologies, sur les personnages qui sont éclairés au premier plan. C'est quand même une étude assez rapide. Ce qui a été long, là, pour Géricault, c'est de construire la scène. Mais en termes de détails sur les chairs, il n'a pas poussé extrêmement loin. Regardez aussi la virtuosité et la schématisation du traitement des vagues. On est vraiment dans une suggestion. Il n'y a pas énormément de détails. On peut regarder encore à quel point il a sélectionné un certain nombre de personnages qu'il est venu éclairer au blanc pour laisser un groupe de personnages, enfin même pour laisser deux groupes de personnages de part et d'autre de ce groupe blanc simplement dans des lavis et avec réserve de papier pour bien venir définir les personnages qui l'intéressaient et venir créer un focus exactement comme ce qu'on a pu faire ensemble, nous, en cours les deux dernières semaines avec ce travail de composition par bloc de valeur. La scène a beau être extrêmement compliquée, la technique elle-même est assez compliquée puisqu'on a vraiment plusieurs étapes. Et en même temps, on voit bien qu'il y a une vraie liberté graphique, notamment dans le traitement des tonneaux, dans le traitement des vagues. Il y a une simplification et ce n'est pas parce qu'on se lance dans un travail complexe comme celui-là qu'on est obligé d'être extrêmement précis. Ça peut rester quand même très suggéré. Une étude un petit peu différente d'un officier sur un cheval où là on est déjà presque dans un travail d'aquarelle puisqu'on a vraiment ce lavis gris qui vient créer des bleutés puis on a quand même des vrais bleus à l'aquarelle sur l'officier. Mais regardez encore une fois comment l'usage du blanc vient découper la patte du cheval à gauche. On est quasiment dans un aplat de blanc. Et en fait, ces blancs utilisés aussi dans le ciel viennent découper le personnage qui se satisfait très bien d'un seul passage de la vie et d'un simple rayon de plume. Donc on vient créer une distance, on vient créer des découpes grâce à ce travail du blanc. C'est vraiment, vraiment ce qui va nous intéresser ce soir. Alors, dans un style beaucoup plus poussé, je vous montre cette magnifique étude de David pour le serment du jeu de paume. Donc là, pour le coup, on a vraiment... Alors c'est David, hein. Un travail de construction quand même assez rigide. Enfin, pas rigide, il y a de l'admiration aussi, hein. Quand je dis rigide, il lâche pas le morceau le mec, hein. Ça a beau être une étude, il a tout résolu, tout est dit, tout est placé. Mais voilà, ça crée... ça crée opiniâtreté, hein. On n'est pas du tout dans cette vivacité et cette envie de faire vite de Géricault. Mais c'est la même technique. C'est-à-dire qu'on est bien sur un papier teinté avec des réaux de gouache blanche, des lavis et des réaux à la plume. Voilà. Même principe. Donc, une technique, évidemment, selon la manière dont on se l'approprie, crée plusieurs esthétiques différentes. Le temps de réalisation compte énormément dans le rendu final de l'œuvre, le temps de réalisation et puis la minutie du travail. Voilà. Encore une magnifique étude de même look désarçonné, donc par Géricault, où vous voyez à quel point ce cheval et le groupe de personnages à droite se découpent grâce à la gouache blanche utilisée comme arrière-plan. Vraiment superbe. C'est presque abstrait, si vous regardez. C'est presque abstrait. On comprend, grâce au chapeau et à la jambe, on comprend qu'il s'agit d'un groupe de soldats, grâce aux espèces de baïonnettes aussi. Mais en réalité, c'est traité de manière rapide, floue, globale par bloc. Et le sujet principal, c'est bien Mamluk et son cheval, qui eux prennent des réaux blancs et sont beaucoup plus détaillés, et notamment le cheval. Regardez aussi comme c'est dans ce genre de technique que la matière du papier va compter. C'est-à-dire que là, qu'est-ce qu'on est content d'avoir un papier à grains et de pouvoir travailler de manière un peu poussiéreuse avec la gouache blanche. Vous voyez, avec un pinceau qui n'est pas gorgé, qui n'est pas liquide, un pinceau un peu sec qui vient se frotter comme ça sur le papier et qui vient nous créer ces sensations un peu poudreuses, notamment dans la queue du cheval. C'est fait d'un seul geste, c'est poudreux. Et la question de l'application de la patte, même s'il s'agit encore de dessin, si on parle du principe que le dessin, c'est ce qui est fait sur papier et ce qui n'a pas de couleur, la définition est compliquée, mais on peut se tenir à ça. On est quand même déjà dans une sensation picturale, puisqu'on a une patte, on a une patte de peinture. Encore une très belle étude, donc, d'une nymphe et d'un satire par Géricault. Et vous voyez que les arrière-plans sont presque plus traités que les personnages principaux, qui, eux, prennent très peu de rayaux blancs et qui viennent se détacher comme ça de l'arrière-plan. Vous voyez à quel point ça nous crée un drama. On nous plonge tout de suite dans une ambiance grâce à cela. Beaucoup plus efficace que la réserve de papier blanc. Encore une étude plus sage que tout à l'heure de Mamluk et son cheval. Et là encore, regardez comme le ciel qui est traité quasiment en aplat autour de Mamluk et de son cheval vient faire en sorte que les deux figures soient extrêmement détachées. Et les accents sur le cheval et sur Mamluk sont presque là aussi en aplat. En aplat et dans des gestes, mais il n'y a pas de dégradé créé avec ce blanc. C'est vraiment des tâches. Donc, on n'est pas dans un travail de dégradé. N'ayez pas peur, on ne va pas se lancer dans un travail pictural de dégradé. C'est simplement des tâches et des aplats qui viennent créer les réaux. Donc, c'est là encore où on se dit que cette perception de la découpe des valeurs va être extrêmement importante. Où commence le blanc ? Où s'arrête le blanc ? Où commence le sombre ? Où s'arrête le sombre pour commencer le très sombre, etc. Il faut avoir une vision claire de nos découpes. Une magnifique étude encore d'officier à cheval. Donc, on a bien un papier teinté plutôt ocre beige, des réaux de blanc. On a plutôt là deux, trois réaux de blanc. C'est peut-être du blanc à l'aquarelle, là. Donc, plus transparent. Donc, un premier un peu léger, un deuxième plus épais. Et puis, on a un premier lavis, un deuxième lavis et du réau de hachure à la pierre noire. Pierre noire au crayon fusain, c'est difficile de dire. J'aurais tendance à dire plutôt pierre noire. Encore une fois, je ne vous parle pas du dynamisme de la composition, de la vivacité du travail. Ça, voilà, c'est encore un autre paramètre. Simplement, techniquement, voilà, regardons comment ça fonctionne. Et une très belle étude de l'Eda et le cygne, où là, on a de l'aquarelle bleue en plus. Mais si on essaye d'en faire abstraction, on reste toujours dans cette même esthétique, c'est-à-dire un papier brun rouge, un ou deux travails de la vie. Et là, a priori, on est peut-être... Et là, je pense qu'on est à la plume. On est à la plume et pas à la pierre noire, voilà. On est à la plume dans les réaux. Et en fait, à partir du moment où chaque valeur est à sa place, ça fonctionne tout de suite. En fait, il n'y a pas tant de travail que ça. On regarde une œuvre comme celle-là et on se dit, oh là là, qu'est-ce que c'est détaillé ? Mais non, les valeurs sont simplement posées au bon endroit. Et on n'a pas tant de valeur que ça, en réalité. C'est un dessin assez rapide. On a ici une étude de David. Bonne technique, mais on sent que ça a été fait avec beaucoup plus de minutie, notamment dans le drapé. Et encore une étude de David pour une frise à l'antique qui, là, est très, très, très minutieuse. Mais c'est, encore une fois, le même exact principe. Alors, cette même technique de réaux de gouache blanche et de la vie a été utilisée beaucoup plus tardivement et de manière beaucoup plus spontanée, beaucoup plus moderne. Et là, vous avez ici une étude de deux gars absolument superbe. Alors, on va travailler ça dans deux semaines. Enfin, je vous en reparlerai. Ce sera un peu la surprise. Mais alors, on a plusieurs objectifs ce soir. Le premier objectif, c'est d'apprendre à manier la gouache blanche ou l'acrylique blanche. C'est un petit peu différent. Ceux qui n'ont pas de gouache ou d'acrylique, vous pouvez utiliser du carré compté. Ça fera l'affaire, voilà, disons. Du carré compté ou de la craie d'école, de la craie à tableau blanche. La gouache va avoir tendance vraiment à s'effacer davantage dans le papier, mais elle permet justement plus de dégrader. Là où l'acrylique, elle, est beaucoup plus opaque et va pouvoir, elle va sécher beaucoup plus vite, on ne pourra pas la retravailler. L'avantage de la gouache, c'est qu'on peut revenir frotter dedans et la faire plus ou moins disparaître. L'acrylique, on ne peut pas. Donc, la gouache est plus subtile que l'acrylique. Mais pour ce qu'on va faire ce soir, les deux se valent parfaitement. Donc, notre premier objectif de travail ce soir, c'est de se familiariser avec cet usage de la peinture blanche comme réo. Notre deuxième objectif aussi est de se rendre compte que le dessin a une frontière très trouble avec la peinture. C'est compliqué de savoir où commence la peinture, où se termine le dessin. Et pour certains, ce genre de technique peut vous faire réaliser que vous avez une vraie appétence, une vraie envie de peinture. C'est une petite envie secrète que j'ai aussi, c'est de vous donner ce goût de la peinture, éventuellement. Même si on n'est pas encore dans des problématiques de couleurs. Le troisième objectif est vraiment que vous restiez dans un travail méthodique. C'est-à-dire que vous compreniez bien que chaque chose doit être à sa place et qu'un dessin, ça se monte. Donc, en travaillant de cette manière-là, on est obligé, en fait, de travailler par étapes. On va construire légèrement. On va monter ses rayots de blanc. On va monter son premier lavis. On va monter éventuellement un deuxième rayot blanc. Et puis, on va monter éventuellement un deuxième lavis. Puis ensuite, on va monter ses hachures. Et puis, à la fin, on va monter ses rayots de ligne. Donc, ça vous oblige à être méthodique. Et même si vous n'aimez pas cette esthétique, même si vous n'aimez pas travailler en pause longue, cette technique vous force à être méthodique. Or, la méthode, et c'est ma conviction profonde, la méthode, ça libère. On peut partir du principe que la méthode, la règle nous enferme. Mais en réalité, elle vous donne aussi les armes pour vous lancer dans des travaux plus ambitieux. Et donc, ça nous amène à un sujet intéressant. C'est-à-dire, à quoi ça sert la technique ? Vous suivez des cours avec nous pour apprendre de la technique. À quoi elle nous sert cette technique ? Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi l'intérêt ? Il est sûr que c'est à double tranchant. Le piège de la technique, c'est que quand on commence à en avoir un peu, on s'y accroche, on n'a surtout pas envie de la perdre. Et on a tendance à se vautrer un peu dans ce qu'on sait faire et à surtout pas vouloir mettre en danger ces petites victoires qu'on a déjà. Donc, la technique peut nous empêcher d'expérimenter. La technique peut nous empêcher d'être spontanés, d'être libres. C'est une réalité à laquelle il faut faire attention. Mais la technique, c'est aussi du vocabulaire. Si vous étiez écrivain, vous avez besoin de vocabulaire pour vous exprimer. La technique, ça libère dans le sens où ça donne des armes pour développer des projets. Et quand on regarde un tableau comme le Radeau de la Méduse ou quand on regarde des œuvres, vous allez au musée, vous voyez des œuvres extrêmement complexes avec des dizaines de personnages, des paysages, des architectures, etc. Si on est ambitieux, on a besoin de technique pour mener à bien ces projets. Donc ça, c'est la première chose. Elle sert à ça, la technique. Mais cette technique, elle sert aussi à prendre conscience des différents enjeux pour mieux les déconstruire, in fine. Si vous vous rendez compte que vous avez un tempérament de travail très rapide, très nerveux, très spontané, que vous aimez aller droit au but très vite, eh bien, c'est en la déconstruisant qu'en réalité, vous allez pouvoir être le plus sincère possible. Voilà, moi, c'est ma conviction. C'est que le manque de technique est plutôt... On est asservi à ce qu'on ne sait pas faire. Voilà, on n'est pas vraiment libre quand on ne sait pas faire. On est plus libre quand on sait faire et qu'on choisit de ne pas faire que quand on ne sait pas faire et que donc on subit son manque de savoir-faire. Donc ce soir, on va travailler de manière très méthodique, de manière assez ambitieuse. Et ça va être l'occasion pour nous aussi de faire le point. Voilà, de faire le point sur où on en est dans cette méthode. Où est-ce qu'on a encore des fragilités ? Est-ce qu'au final, on est bon en construction ? Est-ce qu'on arrive à bien construire ? Est-ce qu'on arrive à bien découper les valeurs, à bien voir où elles commencent, où elles s'arrêtent ? Est-ce qu'on arrive à se tenir à un programme ? Donc on va calmer un peu nos chevaux et puis on va en profiter pour faire le point au fur et à mesure. Alors pour certains, ça va peut-être être un peu une souffrance, mais une bonne souffrance. Parce que je peux vous dire qu'à la fin, vous serez quand même fiers de vous et contents de vous, d'avoir réussi à tenir. Et puis ça passe vite. Quand on est vraiment absorbé dans son travail, en fait, même un dessin sur lequel on va passer 5 ou 6 heures, en fait, ça passe extrêmement vite. Alors, que allons-nous faire ce soir ? Vous allez choisir, d'après plusieurs tableaux que je vous propose, vous allez choisir celui qui vous inspire le plus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'être inspiré ? Celui qui vous plaît le plus. Celui qui vous sera le plus jouissif. Celui que vous avez envie de dessiner. On va s'arrêter à ça, c'est très simple. Celui qui vous excite. Et donc, on va choisir entre Bélisère demandant l'aumône de David, où là, le travail de Blanc sera évidemment sur les personnages. Le contexte est relativement sombre. Ou alors, d'après la mort de Socrate de David Toujours, tableau que je trouve hilarant. On dirait... Il y a un mème qui a été fait sur ce tableau qui me fait beaucoup rire. Je vais vous le glisser. Donc, la mort de Socrate de David, où là, les Blancs, encore une fois, sont plus sur les personnages. Où vous allez choisir... Vous allez choisir le combat de Mars contre Minerve, de David Toujours. Là, on a plus de paysages. Le serment des Horaces, de David encore. L'intervention des Sabines. Ou ce tableau d'un kitsch absolu qui me fait hurler de rire à chaque fois que je le vois. Mars désarmé par Vénus et les Grâces, de David Toujours. Ou bien sûr, le radeau de la Méduse, de Géricault, cette fois. Donc, vous allez choisir le tableau qui vous intéresse le plus. Et je vais vous rajouter des petites contraintes. Ben oui, sinon, ce serait trop simple. Quelles contraintes est-ce que je vous donne ? Premièrement, on va construire le tableau dans son entier. Donc, à vous de voir aussi quand vous allez choisir... À vous de voir aussi quand vous choisissez le tableau. Voir où vous en êtes par rapport déjà au temps dont vous disposez chez vous. Si vous avez plein, plein de temps à la maison cette semaine. Ou si vous êtes quand même un peu pressé par le temps. Donc, choisissez un tableau aussi en fonction du nombre de personnages. Je veux dire, choisissez quelque chose de réaliste pour vous, de faisable. Par exemple, dans l'intervention des Sabines, de David, il y a quand même beaucoup, 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 beaucoup de personnages. Mais quand je vous dis construire le tableau en entier, ça ne veut pas dire dessiner précisément chaque personnage. Ça peut être construire le tableau dans son entier, mais on peut aussi être précis uniquement au premier plan et rester très, très en inachevé et très, très dans le flou dans les seconds plans. Donc, il y a d'autres choix qui vont intervenir. Donc, première contrainte, on construit le tableau dans son entier. Deuxième contrainte, on va donc travailler cette technique dont je viens de parler longuement. Troisième contrainte, on va vraiment s'approprier le tableau en créant des focus. C'est-à-dire que, par exemple, justement, dans l'intervention des Sabines, on pourrait décider de ne venir détailler que la femme du milieu, je ne sais plus comment elle s'appelle, son mari et son père et un ou deux autres personnages du premier plan. Et les autres, on les laisse vraiment très inachevées, voilà. Voir juste esquissées. Et puis, on s'intéresse à la question de l'arrière-plan. Voilà. Ça condense, en fait, un peu tout ce qu'on a fait ces huit dernières semaines. L'arrière-plan, l'arrière-plan, l'arrière-plan. Soit il va être sombre, soit il va être très clair. Il peut, par endroit, être très faire-valoir ou il peut, par endroit, être très dynamique. Ou, enfin, l'un, l'autre ou les deux en fonction des zones. Ce soir, on va faire deux choses. On va d'abord s'entraîner, tout simplement, d'après un personnage. On va en choisir un, voilà. On va en choisir un et on va d'abord faire un essai avec ce réau de gouache blanche. Et puis, voilà, un petit essai avec cette technicité. Réau de gouache, la vie, hachure à la pierre noire, réau de pierre noire. J'ai teinté mon papier avec du café, assez sombre. Et en fait, vous voyez, il y a des petites taches assez sympathiques. C'est parce qu'il y avait des grains de café moulus que j'avais mal filtrés, en fait. Et bien, je les ai laissés sécher et je les ai enlevés après. Et ça me fait des petites taches fort sympathiques, ma foi, que moi, j'apprécie bien. En tout cas, évidemment, on commence par construire. Et vous pouvez construire sur papier mouillé. Mais bon, il vaut mieux quand même attendre qu'il sèche. Donc, à la limite, pendant que votre papier sèche, vous pouvez, si vous l'apprêtez vous-même, vous pouvez aussi commencer à maqueter. Comme ça, vous ne perdez pas de temps. Voilà. Mais en tout cas, une fois que le papier est sec, on construit avec un crayon qui se gomme. Donc, plutôt un crayon graphite standard. Et puis, une fois qu'on a construit, on va pouvoir commencer à placer les réaux de blanc. Alors, là, je vous mets vraiment une vidéo très, très accélérée d'un dessin, donc d'une étude d'après le Radeau de la Méduse de Géricault. L'idée, c'est que vous compreniez comment le dessin se monte. Voilà. Par la suite, je vous mets une vidéo avec des rythmes beaucoup plus ralentis pour que vous voyez davantage les gestes. Mais là, avec cette accélération de vidéo, ce que je veux vous montrer, c'est à quel point, à chaque fin d'étape, le dessin fonctionne. Voilà. Et plus j'avance dans les étapes, plus je définis et je détaille. Mais en réalité, je pourrais m'arrêter à n'importe quelle étape et mon dessin fonctionnerait. Donc, il y a vraiment cette idée de monter en balancement un premier clair, un premier sombre, un deuxième clair, un deuxième sombre, un troisième clair, un troisième sombre, etc. pour avancer vers toujours plus de détails si on le souhaite. Donc, vous pourriez très bien, là, faire une première étude juste avec un blanc, un lavis, un réo, basta. On s'arrête là. Là, moi, j'ai monté plus d'étapes que ça. Mais voilà, le principe fonctionne, quel que soit le nombre d'étapes. Voilà. On reprend maintenant depuis le début, de manière beaucoup plus lente et progressive, une nouvelle étude. Donc, là, j'ai fait une étude de Minerve, tirée du tableau de Minerve et Mars de David, où je voudrais vraiment vous parler de l'application de ce réo de blanc. Alors, le premier essai que vous pouvez faire, c'est quelque chose d'un peu moins détaillé que moi, c'est-à-dire de simplement venir poser un blanc très éclatant, très couvrant, très pâteux, donc en réalité, en accent très fort. Et donc, vous rendre compte que, un peu comme sur le premier dessin de Jéricho, en fait, Jéricho est un meilleur maître que moi, vous pouvez regarder. Jéricho, le premier dessin que j'ai montré, on a vraiment des taches de blanc en aplat, elles sont très couvrantes, on a un seul blanc, il n'y en a pas plusieurs. Moi, dans ma démo, j'ai voulu pousser, évidemment, un peu plus loin, et donc, j'ai commencé à placer un blanc, alors c'est de la gouache, un peu liquide, ce qui fait qu'il est plus clair, forcément. Et puis, vous verrez que si c'est de la gouache que vous utilisez, ça se calme un peu, ça s'enfonce dans le papier, ce qui fait qu'en fait, il disparaît un petit peu. Donc, ça permet d'avoir un blanc très léger, en fait. Donc, moi, j'ai commencé, en fait, tout simplement à monter avec ce blanc tout ce qui était plus clair que mon papier teinté. Voilà. Donc, je passe en revue absolument tout mon dessin avec ce premier blanc un peu liquide. Et évidemment, selon les zones où je travaille, j'utilise un pinceau plus ou moins grand. Comme là, ce personnage est quand même, voilà, c'est quand même minutieux, puis je ne travaille pas très grand. J'ai un tout petit pinceau pour les persos et j'ai un pinceau plus grand pour tous les arrière-plans et tout ce qui se passe autour. Il faut vraiment que vous cherchiez la texture, la pâte, et que vous vous familiarisez avec votre pinceau. Si vous avez un pinceau très long et que vous utilisez une pâte très épaisse, vous n'aurez aucun contrôle sur votre pinceau parce qu'il va plier sous le poids de la peinture. Voilà. De la même manière que si vous avez un pinceau très court et que vous avez une peinture très liquide, il aura beaucoup de mal à le distribuer correctement. Donc, vous devez aussi trouver, vous arranger avec votre matériel de manière à travailler, de la manière qui vous convient. Et ça peut aussi vouloir dire qu'il faut travailler grand. Voilà. Si vous n'avez que des gros pinceaux, il va falloir travailler beaucoup plus grand que ce que vous aviez peut-être prévu, quitte à scotcher plusieurs pages ensemble. Et si, au contraire, vous n'avez que des tout petits pinceaux, ne vous lancez surtout pas dans un trop, trop grand travail. Sinon, ça sera absolument interminable. En tout cas, on commence par ce premier blanc liquide qu'on place absolument partout et qui vient donc un peu comme un scanner venir dire toutes les zones qui sont plus claires que le papier teinté. Alors, c'est vraiment très important de commencer par le blanc. C'est important, parce que quand on commence en général par le gris, on a tendance à vouloir dire en gris l'intermédiaire et à bouffer la valeur du papier. La valeur du papier, elle existe. C'est la valeur intermédiaire. Il y a tout ce qui est plus clair que le papier et puis il y a tout ce qui est plus sombre que le papier. Or, comme vous avez en général l'habitude de travailler sur papier blanc, vous avez l'habitude de dire beaucoup plus l'ombre, ce qui fait que c'est très très important de commencer par le blanc pour bien respecter la valeur intermédiaire de son papier, la faire exister et ensuite venir monter le gris. Ce qui va être important aussi, c'est de bien dessiner dans la direction des formes. Voilà, à chaque fois, le coup de pinceau, et c'est pour ça que c'est intéressant qu'on ait fait de la hachure juste avant, le coup de pinceau va dans la direction de la forme qu'on est en train de dessiner. N'hésitez pas, pour avoir une bonne perception des valeurs, à régulièrement plisser des yeux pour bien sentir, vraiment bien avoir une vision générale de la luminosité sur le tableau. Et sinon, on a tendance à être trop dans des détails et à trop faire briller, à trop surcontraster les zones et à oublier l'ambiance globale. Donc, on retient qu'il faut commencer par les blancs, qu'il faut régulièrement plisser les yeux et qu'il faut dessiner dans la direction des formes. Donc, une fois qu'on a passé ce premier blanc partout, surtout si on est à la gouache, on voit qu'il va effectivement s'éteindre un petit peu dans le papier. Donc là, on peut faire deux choses. Soit on peut passer le premier lavis, voilà, donc on se retrouve avec un blanc léger et un gris léger, soit on peut monter tout de suite le deuxième blanc. Moi, j'aime bien monter tout de suite le deuxième blanc. Je trouve que c'est plus vif, ça permet de mieux voir. Mais honnêtement, les deux méthodes vont très bien et j'aurais tendance à vous conseiller la deuxième méthode quand même. Donc, en fait, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Ça permet de mieux voir monter le dessin. C'est plus simple. Et en tout cas, quand on met ce deuxième blanc, on se rend compte évidemment à quel point le premier blanc s'était éteint à côté de lui. Donc, on vient mettre plutôt des accents. Mais encore une fois, on peut très bien être dans un dessin où on a un seul passage de blanc et pas deux. Ce qui compte, c'est la cohérence d'ensemble et pas le degré de détail. On pourrait aussi passer deux, trois blancs dans le personnage principal, mais ne laisser qu'un blanc léger dans les personnages ou les zones un peu accessoires. Donc ça, ça va faire partie aussi des enjeux de votre travail de maquette, c'est-à-dire de venir décider quelles sont les zones que je vais détailler et quelles sont les zones que je vais laisser plus suggérées, plus esquissées. Une fois qu'on a fini de monter ce premier blanc ou les deux premiers blancs, on attaque bien sûr le lavis. Et donc, là, de nouveau, on travaille bien dans la direction des formes. Et puis, j'attire votre attention sur le fait que quand on a le pinceau engorgé de la vie, on peut soit tirer cette tâche, et donc forcément, le pigment se disperse, c'est plus clair, soit laisser déjà stagner un peu la flaque, la tâche de la vie à un endroit, ce qui fait que d'emblée, la zone va être plus sombre. Alors, si ça nous arrive d'avoir une grosse goutte, on peut sécher son pinceau et venir aspirer cette goutte. Par capillarité, ça vient aspirer. Sinon, on prend un petit morceau de papier pour venir aspirer le surplus de liquide. Donc, en tout cas, on passe un scanner exactement comme ce qu'on a fait avec le travail de blanc. On vient obscurcir toutes les zones pour lesquelles la valeur du papier ne suffit pas et qu'il faut assombrir. Et on garde bien en tête le fait qu'on va pouvoir monter. Donc, on y va doucement puisqu'on va pouvoir monter des étapes. Dans votre travail, ça va être intéressant, on va dire, d'être un peu stratégique. C'est-à-dire, d'abord, on se familiarise, mais dans le projet final qu'on va monter, si c'est une oeuvre très compliquée à construire, peut-être qu'on peut dire qu'on va avoir qu'un passage de blanc et un passage de la vie et pas forcément deux passages de blanc, trois passages de la vie, un passage de hachure. Ça peut faire beaucoup. Rappelez-vous que ce qui compte, c'est la cohérence générale du dessin. Ce n'est pas nécessairement la précision. Moi, j'ai tendance à être assez précise parce que j'essaye de vous montrer dans la démo comment ça peut être poussé assez loin. Mais vous pouvez très bien vous contenter d'un seul passage de la vie. Aucun problème. Alors malheureusement, cette partie de la vidéo n'est pas très bien cadrée, mais vous avez quand même pas mal d'indications. Je n'ai pas non plus monté le dernier passage de hachure. Je le ferai peut-être pour la prochaine démo, le prochain tuto la semaine prochaine. Mais en tout cas, je vous laisse avec une vidéo non accélérée pour que vous regardiez un peu les gestes. Et puis après, je vous explique ce qu'on va faire dans le deuxième exercice. Sachant qu'une bonne playlist, évidemment, ça permet aussi de se concentrer. Donc, à chacun de trouver la manière la plus agréable de travailler, de se concentrer pour rentrer dans ce travail, prendre plaisir et y perdre un peu la notion du temps aussi. dans la puceur de ton corps, dans le taxi qui nous conduisait à l'aéroport. Tu t'es retournée pour me sourire avant de monter dans une carabelle qui n'est jamais invidée. Non, je n'oublierai jamais le jour où j'ai lu ton nom mal écrit par tant d'autres noms inconnus. Sur la première page d'un jour d'un brésilier chez ce pied-de-lis et je n'y crois pas. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... Bonjour, c'est Frédéric Beigbedé. Vous entendez ? Bon entendeur. ... 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 Et vraiment en réfléchissant activement à la narration, c'est-à-dire est-ce que j'ai envie de mettre en valeur tel personnage ou tel mouvement de ce personnage, est-ce que ce personnage-là au final il m'intéresse moins, je vais le plonger dans l'obscurité derrière, est-ce que j'ai envie de détacher ce personnage d'un arrière-plan, etc. Et on va se permettre de laisser des zones plus ou moins importantes du tableau vraiment très inachevées pour mettre un focus narratif, pour mettre un focus sur une partie du tableau. Et il faut vraiment que vous ayez en tête le cours qu'on a fait autour de Daumier avec le tuto de Laurent sur la composition de l'image par bloc de valeur. C'est vraiment le deuxième objectif pour le cours de ce soir. Et donc si on maquette avec des bonhommes patates, ça va très bien, je veux dire, d'accord ? Il faut que vous vous investissiez dans la narration, que ce soit votre projet, que vous vous l'appropriez, pour qu'ensuite vous ayez un intérêt personnel aussi à rentrer dans un travail de réalisation, à rentrer dans un travail long sur la deuxième et la troisième séance qui arrive. Donc on va d'abord s'exercer avec cette technique, ensuite on va maqueter, et puis au début de la séance prochaine, on aura tout un travail de construction à faire, et puis on montera nos premiers rayos de blanc, ce sera en gros notre objectif pour la semaine prochaine, et éventuellement notre premier lavis. Et la séance suivante, on viendra monter d'autres rayos blancs plus forts, et monter des lavis gris plus forts, et enfin venir rehausser à l'AHU. À la mer, on chope une double petite. Si on m'avait dit qu'un jour, j'attacherais ma ceinture de sécurité à l'arrière des taxis. C'est aussi cela les joies de la cinquantaine. Bonjour, c'est Frédéric Becbedé, vous entendez, bon entendeur. Sous-titrage ST' 501 Alors, ne vous inquiétez pas, si certains d'entre vous pensent d'avance qu'ils ne vont pas tenir la pause longue, que ça les stresse, qu'ils le sentent mal, Alors, évidemment qu'on sera là, les profs, pour vous donner d'autres pistes, pour vous proposer d'autres exercices. On ne va pas vous laisser vous pendre dans votre appart en plein confinement. Donc, pas de stress, ayez confiance, essayez, et puis on réajustera le tir au fur et à mesure, si vraiment c'est difficile pour vous. Allez, avant de se quitter, on parle très rapidement de ce travail de maquette qu'on va entamer, qui est extrêmement important, j'insisterai pas assez là-dessus. C'est plutôt un travail aussi qu'on fera ensemble, avec des corrections individuelles, où vous me ferez part de vos projets, on pourra en parler directement. Mais voilà, pour vous illustrer un peu ça, si on part, par exemple, de la mort de Socrate, on peut très bien décider d'avoir plus ou moins de travail au lavis et au blanc. C'est-à-dire que si on part du principe que l'ensemble du dessin va rester dans des tons relativement moyennes, ça nous fait aussi un temps de réalisation plus court. Et on pourrait décider, par exemple, de venir mettre en lumière essentiellement Socrate, et puis de venir plonger tout le reste dans une obscurité moyenne et d'avoir la création de groupes et d'une scène sans rentrer forcément dans énormément de détails et en restant dans des tonalités moyennes. Mais on pourrait très bien travailler de manière beaucoup plus contrastée, en densifiant les obscurités, par exemple, comme c'est proposé ici sur cette petite vignette, en densifiant les obscurités, en venant davantage insister sur la percée du couloir qu'on a sur la gauche, en faisant faire éclater les lumières sur Socrate et quelques personnages qui sont autour de lui, donc en étant beaucoup plus dramatiques dans un sens. Et on pourrait enfin travailler davantage à la Géricault. Voilà, Géricault, il a tendance, lui, à vraiment mettre des lumières derrière ses personnages et à faire en sorte que les personnages soient beaucoup plus en clair-obscur. Donc là, dans cette troisième vignette, on aurait cette sensation-là, voilà, un mur très blanc et puis les personnages qui se découpent, qui sont beaucoup plus sombres, donc qui seraient par exemple traités uniquement avec le papier et éventuellement un passage de la vie, et une percée dans ce couloir à gauche qui serait beaucoup moins angoissante, beaucoup plus, dans des tonalités plus médianes. Voilà, donc en partant d'un même tableau, on peut avoir vraiment des parties prises très différentes. Il ne s'agit pas de réinventer totalement la luminosité du tableau parce que ça demanderait énormément de temps et puis de connaissances aussi, de compétences sur les ombres portées, la forme des ombres, etc. Mais il s'agit de venir exagérer des sensations et de décider des zones qu'on va détailler et des zones qu'on va totalement laisser inachevées, esquissées ou en tout cas très peu traitées. J'espère que ce petit programme vous plaît. Je retrouve mes élèves sur le groupe WhatsApp et pour les autres internautes, travaillez bien chez vous, ma foi. Et on se retrouve la semaine prochaine. À très bientôt tous et bon confinement ! Sous-titrage ST' 501